Musique Hey ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui je vous montre comment on réalise les pompons qui se trouvent derrière moi Ça peut agrémenter votre salle de réception, aussi bien pour un mariage que pour un baptême C'est pas cher et surtout très facile à réaliser Allez je vous montre ça tout de suite ! Il vous faudra vous munir de papier de soie, 3 couleurs différentes que j'ai choisis pour faire un camailleu Une paire de ciseaux, du scotch pour l'attacher et bien sûr du fil de pêche transparent Le papier de soie que vous voyez là a déjà été coupé en deux C'est une superposition de 8 feuilles de papier de soie Pliez-les en accordéon tout en même temps Surtout prenez le soin de vraiment appuyer de façon à ce que l'ensemble des feuilles de papier de soie ait vraiment pris le pli On prend la paire de ciseaux, on coupe les bouts de forme arrondie ou bien triangulaire Tout cela dépend de la forme que vous voulez donner pour votre pompon Il est à présent temps de faire la tâche On prend le fil de pêche Il vaut mieux avoir un fil de pêche trop long que trop court Donc n'hésitez pas sur la longueur On attache fermement Je fais généralement deux nœuds Et c'est parti pour la partie délicate On relève chacune des feuilles de soie Une à une, attention à ne pas les déchirer Comme j'ai 8 feuilles, j'ai décidé de relever 4 de chaque côté De façon à faire un bon pompon homogène Ça y est, mes 4 feuilles de ce côté là sont relevées On passe de l'autre côté N'est-il pas magnifique ce pompon ? J'espère que cette vidéo vous a plu Maintenant vous savez comment réaliser les pompons Donc à vos ciseaux En attendant la prochaine vidéo Je vous dis, prenez soin de vous Salut, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Je vous dis, prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz